Salut tout le monde, petite séance de déplacement aujourd'hui. Moi je me suis mis en extérieur, j'espère que vous aurez l'occasion. Si vous ne pouvez pas, il faudra faire dans l'appartement ou dans la maison. Pas de soucis, ça pourra se faire aussi. On démarre, on va actuellement les échauffements dans les déplacements aujourd'hui. Allez c'est parti, je me mets en garde. Je descends bien sur mes jambes jusqu'à ce que mes genoux cachent mes poignons de pied. Et je commence tranquillement à sautier en position de garde. Allez je sautis, voilà tranquillement. Je vais passer d'une petite garde à une grande garde. Petit, grand. Attention au signal, on fait demi-tour. Hop et on revient. Et en petit, grand toujours. Hop, hop. On fait bien attention de passer le pied droit de l'autre côté. D'accord ? Souvent j'en vois qu'il passe de gauche à droitier. Moi je sais bien que le pied droit, il passe de l'autre côté. C'est toujours pareil, petit, grand. Déjà commence à chauffer un peu les cuisses. On sent peut-être un peu d'essoufflement. Il y a un système cardiovasculaire qui se met en route. Hop. Attention à mon signal. Pardon, petit, grand. À mon signal, on chance justement. On va faire en avant et en arrière. Hop, c'est parti. Il y a tout le corps qui se déplace. En avant, en arrière. Attention au signal, on va pieds-tenus sur place. Stop. Et on relâche. On souffle. On prend le temps de respirer. On va pouvoir se remettre en garde. Faites attention à ses positions. Je rappelle toujours, comme tout à l'heure, genoux qui cache les pointes de pied. La pointe du pied derrière, soit elle est complètement à l'angle droit, soit elle va rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Mais elle ne doit pas partir de l'autre côté. Moi, je préfère la faire rentrer un petit peu à l'intérieur. Ça va me permettre d'avoir une poussée un peu plus avec mon gros orteil. Mais d'avoir gagné un petit peu en vitesse. Et je perds en puissance. Allez, je me mets en garde. Et tranquillement, je vais commencer. Je vais faire des marches. Toujours pareil, là, je suis à l'extérieur. J'imagine que le ciel, il me tombe sur la tête. D'accord ? Comme pour les Gaulois. Et du coup, je ne peux pas monter la tête aussi où je veux. Je vais bien rester fléchi sur mes jambes. Je fais quelques marches. En essayant de relâcher le haut du corps, je reviens au point de départ. Alors, si vous pouvez vous aider une ligne d'un trait. Moi, c'est assez facile parce que j'ai les deux lignes du parking pour me repérer. Mais vous, essayez d'avoir une marque au sol pour pouvoir vous repérer. Allez, les GV. Les déplacements. Voilà. Tranquille avec le haut du corps. Bien relâché. Si je tenais mon arbre cette fois-ci. Et le haut qu'on tient. Juste des marches et des retraites. La pointe de pied qui n'a rien de temps que le pied arrière dans la marche. La classique. On essaie de ne pas être trop robotisé par contre. D'avoir des déplacements qui sont, on va dire, fluides. On ne fait pas ça. Ça, ça existe. C'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Là, on va essayer d'être un peu plus fluide tout de suite. Et d'enchaîner sur les déplacements. Voilà. Par contre, on va essayer de se dire qu'à chaque fois que mes appuis touchent le sol, je devrais être en capacité de changer d'un côté ou de l'autre le sens de mes déplacements. Donc dès que ma pointe de pied, elle vient toucher le sol, elle doit être en capacité de pousser pour que je recule. D'accord ? Et dès que mon pied arrière, il s'est posé au sol, il doit être en capacité de pousser pour avancer. D'accord ? Donc, on essaie vraiment d'avoir cette prise d'appui, cette sensation qui est proche du sol. Essayez d'avoir des chaussures le plus plates possible quand vous faites l'exercice. Même si c'est en extérieur, du coup, si vous êtes chez vous, vous pouvez mieux le faire plutôt pieds nus, plutôt qu'en chaussettes, c'est encore mieux. Comme ça, vous éviterez de glisser et tout. Et vous sentirez vraiment ces appuis qui s'ancrent dans le sol. Ok ? J'ai fait quelques déplacements, des marges, des retraites. Ok ? Je vais continuer, simplement, je vais introduire une double marche. Pour introduire cette double marche, moi, ce que je vais vous demander pour l'instant, c'est que je me déplace d'une ligne à une autre en marche. Il y a vraiment des petites marches. Et quand je veux, je vais venir faire forcer un petit peu la suspension du pied arrière. Tac ! Voilà. Et je reviens au point de départ. Et je recommande les marches. Hop ! Je remonte un petit peu. Ça ralentit immédiatement le déplacement, d'accord, de mes jambes. Ça fait une marche beaucoup plus lente. Voilà. D'accord ? Avec ce pied arrière qui va se soulever. Je le force vraiment. Là, j'y passe plus d'un point d'avant. Il faut que je fasse attention à la prochaine. Voilà. Je ne pars que le pied arrière qui vient monter. D'accord ? Les épaules, elles ne bougent pas. Et là, du coup, quand mon pied, il se pose seul, ça me donne la sensation, l'envie d'accélérer. D'accord ? Très fort. À cette accélération, moi, je vais la faire avec une double marche. La double marche, je rappelle quelques petits principes dessus. C'est un déplacement ou un changement de rythme par rapport à la marche. D'accord ? La marche et la double marche. Par contre, ça ne doit pas s'agrandir. Ça, c'est ce que je vois souvent dans les déplacements que vous faites. C'est que je vois ça. On démarre petit et ensuite, on enchaîne sur un grand déplacement, sur une grande marche. Ça, moi, je n'en veux pas. C'est hors de question. Moi, je veux bien que mes deux déplacements soient à peu près de la même taille et qu'ils soient plutôt petits. OK ? Et donc, cette double marche, je vais la passer sur mon déplacement. J'augmente, j'accélère en double. Pas plus. Deux doubles marches. D'accord ? Deux déplacements. Je viens... Hop ! Là, il approche du pied. Et j'accélère pour passer la double. Hop là ! Et après, je ralentis. Vous avez vu quand même que je suis dans un espace vraiment restreint. Je dis que c'est quelque chose qui se passe entre les deux lignes. C'est vraiment pour vous montrer que tout ça, c'est possible de le faire chez vous. D'accord ? En extérieur, c'est toujours mieux. En plus, il fait bon aujourd'hui le tour du cul. Mais, ce serait mieux de le faire pour passer... C'est mieux de le faire partout. OK ? Même système, simplement. Vous avez vu maintenant. Comme tout à l'heure, j'avais dit que dès que mes appuis pouvaient se poser au sol, je devais être en capacité de changer de direction. Et bien, c'est ce que je fais. Dès que je le veux, je change de direction juste sur des marches ou des retraites. Mais tout de suite, je le décide avant, évidemment. Et dès que mon appui, hop, il est posé. Tac ! Ça change. Sur une, deux, trois, boum. Je change. Je décide. Allez, un, deux, trois, retraite. Je vais devant. OK ? Hop ! Tout de suite, je le change. Mais par contre, c'est toujours du petit déplacement. Hop ! Hop ! Toujours pareil, mais je mets juste un peu plus de rythme maintenant. Voilà. Le rythme, il est régulier. Là, je suis toujours un petit peu plus rapide. Hop ! Je rajoute simplement la double retraite dans l'histoire. Voilà, ma main, comme si elle tenait la tierce. Et je me relâche. Même chose. Cette fois-ci, je vais réintroduire la double marche. J'ai introduit de manière assez naturelle la double retraite. Sur mon changement de sens, je suis arrivé. Et j'ai poussé, j'ai accéléré en reculant sur deux retraites. D'accord ? Enfin, sur une double plutôt, puisque j'ai accéléré. Mais je n'ai pas vraiment accéléré sur la double marche. Donc là, je vais le refaire. Même déplacement. Toujours avec cette idée que mes pointes d'appui, mes prises d'appui, pardon, se font avec les pointes de pied ici. Et elles me permettent de changer de direction. Et à un moment donné, je lui, je décide. D'accord ? C'est à vous de décider. Ce n'est pas à moi de vous suivre. Là, vraiment, c'est... Je monte et accélère. Voilà. Ok. Je viens, je me déplace en avançant, en reculant. Je monte. La double marche qui accélère bien. Alors, attention, à la fin de ma double marche, je ne vais pas avoir les épaules qui basculent avant et qui vous entraîne. Ça, ce ne serait pas bon. Il faut le reste bien fléchi sur les jambes. Le buste, il reste bien droit. On essaie de gainer, de serrer les abdos. D'accord ? Hop. Je déplace. Pareil. Le banc, derrière. Vraiment du petit déplacement. Hop. Un petit peu comme si je faisais du fleuret pour regarder un match de fleuret sur YouTube. Vous allez voir que vous allez retrouver des déplacements un peu de ce type. Et là, je l'accélère. Ok. Vraiment, je le montre pour l'instant. Cette accélération, hop, de deux, 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 deux. Voilà. J'essaie de ne pas trop partir avec les épaules en avant. Là, je suis un peu parti, je l'ai senti. Il va bien que je corrige sur la suivante. Voilà. Ok. Là, j'ai bien eu la prise d'appui avec le pont de pied devant. Et comme tout à l'heure, hop, petite accélération en double retraite. C'est pas mal. Voilà. J'ai réfléchi sur les jambes. Hop. Voilà. Là, je peux petit peu me déplacer. Je relâche. Ok. Donc après cette première partie sur la double marche, avec l'introduction de la double retraite, des changements de sens, etc. On va pouvoir commencer à enchaîner la suite. Donc pour ça, il va falloir qu'on introduise la fente. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas fait, cette fente, quand même. Donc on va essayer de ne pas se faire mal. On va y aller progressivement dessus. On est allé assez vite sur le début, avec un échauffement assez rapide. On est très rapidement passé sur des double marche, double retraite, etc. Normalement, normalement, c'est tout bien fait. Vous auriez tous dû faire la séance de fleur à palus que j'ai mise sur le padelette la semaine dernière. Et vous ne devriez pas être au niveau zéro de l'escrime, là. Vous devriez avoir déjà fait une séance et tout. Donc être en capacité de reprendre un petit peu tout ça. La fente. Allez, je l'introduis tranquille. Je me mets en garde bien droit. Je ferme les yeux. Et là, je vais descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à ce que je sente que mes genoux soient suffisamment fléchis. Quand j'estime que mes genoux sont suffisamment fléchis, je m'arrête. Là, à ce moment-là, je vais allonger tranquillement mon bras. Et quand je vais sentir que mon bras n'est pas complètement allongé, mais juste avant, je vais venir tirer ma pointe de pied devant. Tac ! Et déclencher ma fente. Là, je peux ouvrir les yeux. Un angle droit. L'épaule, elle descend. Elle n'est pas collée ici au visage. C'est souvent trop souvent. Elle descend. Du coup, le coude, au lieu d'être complètement dérouillé, tac ! Il se casse un petit peu. Là, d'accord ? Il est ici. Tac ! Il se casse un petit peu. L'épaule est descendue. La jambe, elle est tendue. Le pied, il est collé au sol. D'accord ? Ça, c'est pas bon. Et voilà. Donc là, je suis bien en fente. Et je reviens en garde. Correctement. D'accord ? Avec les deux genoux qui sont fléchis. Et je me relâche à ce moment-là. Je la refais. Là, j'ai fait la plus faim que la fente déjà avant. Donc, je ne suis plus la faire relativement normale, on va dire. Mais vous, vous pouvez commencer par des fentes plus petites. Je ferme les yeux. Je descends. Je prends le temps. Comme tout à l'heure, de sentir que mes appuis, ils s'ancrent dans le sol. Je sens vraiment mes pieds, mes orteils qui viennent toucher ici le sol. Je suis suffisamment fléchi. Je vais venir commencer à allonger mon bras. Juste avant que je sois complètement allongé, il va accélérer d'un coup pour, tac, tirer la pointe de mon pied. Voilà, je suis bien équilibré. Je peux m'aider de mon bras arrière s'il faut pour ne pas tomber. J'ouvre les yeux. Le genou, chez moi, il a tendance à rentrer un petit peu à l'intérieur. Tac, je le remets bien comme il faut. Le coude, il descend un peu. L'épaule, elle se relâche. La jambe, elle est tendue. Le pied, il est collé au sol. C'est bon, j'ai bien fait ma fente. Ça démarre. Un, je plie. Deux, je pousse. Et je suis en garde. Allez, j'en fais encore comme ça. Un, deux, trois, quatre s'il faut. Mais je prends mon temps. La suite, c'est pareil. Simplement, je vais commencer à allonger un peu plus ma fente, à la pousser un petit peu plus. Donc cette fois-ci, je peux garder les yeux ouverts. Même principe de départ, puisque je vais rester droit, descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dès que je pense que je suis suffisamment fléchi, je peux le vérifier cette fois-ci en étant avec mes yeux. Je vais venir tirer la pointe de mon pied. Et cette fois-ci, je vais faire un shoot, d'accord, du pied avant. Et il faut que l'idée, c'est que vous devez pouvoir voir, enfin, on devrait, mon adversaire, il va voir la semelle de ma chaussure. D'accord ? Si moi, je me mets face à vous, normalement, si je suis bon, voilà, j'espère que je vais l'être, j'ai la pression. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Et là, normalement, on devrait pouvoir voir la semelle de ma chaussure au moment où je vais déclencher ma fente. Je relâche, d'accord ? Là, je suis monté un peu, d'ailleurs, avec mon épaule. Je relâche, tac, tout est bien positionné. Et je reviens en garde, je suis avec deux retraites. Ok ? Donc ça, on le refait, 4, 5 fois, s'il faut. Et je me relâche bien. Il n'a pas trop forcé, celle-là, il faut que je ne soit plus concentré. Allez. Je vais essayer de l'accélérer un petit peu. Donc, d'avoir un shoot. Et cette fois-ci, que mon shoot, il vienne un peu plus raser le sol. Et je reviens en double retraite. Je prends le temps de bloquer la fente, d'accord ? De rester stable, équilibré, de souffler, et de revenir en garde avec mon double retraite. On essaye de faire ça, la fente, et puis on sait qu'on se casse la gueule. Aïe, je reviens vite en garde. Ah, ça, les petits tricheurs, là, c'est pas bon. Là, c'est à vous de vous contrôler. C'est vraiment... Moi, je ne peux pas être là aujourd'hui. Donc, c'est à vous de faire gaffe. Et puis, voilà, d'être franc avec vous. Est-ce que ma fente, elle était bien faite ou pas ? Lui, elle est bien faite. Non, elle n'est pas bien faite. Elle est pas mal, je pense. Hop, bien, je prends mon temps et hop, je reviens en garde et je me relâche. Je le passe sur marche et fente, du coup. Alors, le marche et fente. J'essaie vraiment d'être petit sur la marche. Je ne veux pas avoir un grand déplacement. Je fais toujours pareil. Les déplacements, plus ils sont petits, mieux c'est pour nous. En tout cas, aujourd'hui. Le soleil commence. Alors, attention. Je me concentre. Et là, je vais y aller tranquillement. Vraiment, regardez bien. Parce que je vais aller tout doucement sur ma marche. Je vais même faire comme la marche que j'ai faite tout à l'heure. Vous savez où j'ai exagéré la pose du pied arrière ? Eh bien, je vais la reprendre pour faire ma fente. D'accord ? Un, deux. Et par contre, c'est dès que mon pied se pose au sol, ça déclenche la fente. Allez, je viens. Un, deux. Et je reviens en garde. Je vais essayer maintenant de diminuer ce temps de suspension de ma jambe arrière pour qu'il revienne plus vite. Un, deux. Et je reviens. Allez, je le refais. Ah, elle n'était pas top, celle-là. Il va falloir que je la repasse. Ok, maintenant, pareil, mais je vais essayer de l'accélérer, cette marche. Là, je l'ai fait assez lente. Je suis concentré pour bien que j'ai la pose du talon. Et dès qu'il y a la pose du pied arrière, que ça parte sur la fente, je pense que ça va. Donc, je peux passer à la suite. Je fais mon marche et fente. Au signal, attention, on se concentre bien. Une petite marche, une fente, tout ça doit être très rapide. Prêt ? Top. On relâche. Et je reviens, double retraite. On relâche. On garde. Il y a fléchi. Prêt ? Top. Et je reviens, double retraite. On relâche. Il y a fléchi. Prêt ? Top. Et je reviens, double retraite. On relâche. Je dois pouvoir commencer à enchaîner le déplacement, cette fois-ci, avec la double marche. Donc, je suis passé de fente à marche et fente. Je passe à double marche, fente. Double marche, fente. Je le sépare dans un premier temps. Je vais faire la double marche, puis la fente. Donc, à mon signal, on fait la première double marche. Comme tout à l'heure, on n'a pas besoin de forcer cette fois-ci avec la jambe arrière. On peut la faire directement. Attention, double marche. Prêt ? Top. Double marche. Deuxième signal. Top. Et on fait la fente. Et on revient au point de départ. Attention, premier signal. Double marche, top. Fente. Et on relâche. Ok, attention maintenant. Je vais vous donner les signaux pour qu'on puisse enchaîner la double marche à la fente. Prêt ? Top. Top. Double marche, fente. Et je reviens en garde. Je le refais. Prêt ? Double marche. Top. Top. Et je reviens au point de départ. Sans signal. On enchaîne la double marche et la fente directement. Prêt ? Top. Et j'en reviens. Je peux la faire mieux. On me concentre. Attention. Prêt ? Top. Là, hop. Et j'en reviens. Prêt pour la double marche ? Prêt ? Hop. Boum. Et je reviens avec la double marche. Ok, très bien. Je replace ça dans l'exercice précédent. Les déplacements libres, d'accord ? Les marches, les retraites. Les changements de direction. Sauf que cette fois-ci, quand je vais introduire ma double marche, je n'ai plus besoin de forcer avec ma jambe arrière. Et elle va s'enchaîner directement avec ma fente. Donc je me mets en garde. Comme tout à l'heure, vraiment du petit déplacement. Je prends bien mes sensations. Voilà, je suis bien fléchi. Hop. Les marches, les retraites. C'est bien. Attention. Et quand je le veux, je vais venir. Hop là. La double marche, la fente. Et je reviens à mon point de départ. Et je recommence. J'essaie de ne pas sauter, d'accord ? Souvent je vois ça, non. Là, je voudrais bien qu'il faut être près du sol. Voilà. Des déplacements, hop. Vers l'avant, vers l'arrière. Ça peut accélérer vers l'arrière. On a bien dit que dès que mon appui est posé au sol, vous êtes capable d'enchaîner vers la direction opposée. Et puis quand je le veux, je passe une double marche fente. Alors quand je le veux, ce sera forcément quand je suis en train d'avancer, évidemment. D'accord ? Allez, ne me déplacez pas. C'est parti. Ok. Allez, à vous. Vous m'enchaînez 4, 5, 6, 6 s'il faut. Allez-y, tranquille. Pas tranquille, non. Bien sur les gens, en tout cas. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On part sur un petit enchaînement pour finir tout ça. Donc le petit enchaînement, on va y ajouter une demi-marche. On n'a pas travaillé spécifiquement aujourd'hui, mais pour la plupart d'entre vous, normalement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, voire revu. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais le montrer rapidement pour ceux qui ne seraient pas encore à l'aise avec ça. La demi-marche, c'est assez simple. Je l'emmène directement avec l'enchaînement de la marche. Je vais démarrer par une marche. Ensuite, je vais venir aller chercher, comme si je voulais provoquer mon adversaire, avec ma pointe de pied devant. J'ai forcé un peu avec mes épaules, je n'ai pas besoin. Ici, tac, c'est la pointe de pied qui va venir amener l'adversaire à venir vers vous. Il faut que ça accélère, parce qu'il faut que la sensation que vous allez partir vers l'avant. D'accord ? Donc lui, il a envie d'accélérer là-dessus. D'accord ? Donc une marche, hop, et une demi-marche. Une marche, et une demi-marche. D'accord ? Et dès que cette demi-marche, elle a été posée au sol, elle va s'enchaîner avec la double rentrête. Ça, on a l'habitude, normalement. C'est un déplacement, enfin, un enchaînement qu'on connaît très bien. Allez, on le fait juste, l'enchaînement, là, pour démarrer. Allez, marche, demi-marche, sans arrondir les épaules, comme je l'ai fait, je fais double rentrête. Allez, un, deux, trois. Attention, je donne le signal, parce que ce sera plus facile pour vous. Prêt ? Top ! Là, je me relâche. On se relâche un peu vite, on prend le temps, par contre, de bien rester sur les jambes. Prêt ? Top ! Voilà, et on se relâche un peu. Prêt ? Hop ! Et on se relâche un peu. Encore une. Prêt ? Hop ! Et on se relâche. Après ce marche, demi-marche, demi-marche, demi-retraite, j'ai fait tourner enlever mon adversaire. Je suis toujours fort. Donc, j'ai fait une attaque. Alors, moi, je vais essayer de prendre un peu plus d'espace, je vais dire, reste dans ces deux milieux-là, je vais aller jusqu'à la troisième, là-bas. Et du coup, je vais me déplacer assez librement, comme je l'ai fait dans le premier exercice, avec des déplacements vers l'avant, vers l'arrière. Et quand je le veux, il va falloir que je sois incapable de démarrer double marche, fente, et de terminer boum ! Au niveau de la ligne. Pas plus loin, pas avant, à peu près au niveau de la ligne. Je vais le mettre dessus, comme ça, vous allez pouvoir contrôler si je suis bon ou pas. Allez, on démarre, marche, demi-marche, double retraite, déplacement libre, marche, retraite, même de la double marche, si vous voulez, du pas glissé, le pas glissé, peut-être pas trop, mais au moins du pas glissé, si vous voulez. Rajoutez des choses que vous avez laissées, que vous connaissez, sur lesquelles vous êtes à l'aise, il n'y a pas de soucis. Mais à la fin, double marche, fente, et je viens sur la ligne. Attention, allez, on part sur la première, en garde. Prêt ? Allez. Hop là ! Je suis bien sur la ligne, par contre, j'ai les épaules qui sont arrivées un peu en avant, là j'ai pastulé un peu avec le corps de ma fente, j'ai pas eu assez de pousser avec ma jambe arrière, il va falloir que je fasse attention à la suivante. Allez, on se concentre bien, on garde. Prêt ? Allez. Ok, encore. Je les fais deux. On garde. Prêt ? Allez. Trois. On garde. Prêt ? Allez. Quatre. Il faut vraiment que je fasse attention, moi je remballe ma double marche, je fente là. J'espère que vous êtes meilleurs que moi, aujourd'hui. La cinquième, et dernière. Je vais arrêter pas m'arrêter, pas me rater. Attention, on est prêts. On garde. Prêt ? J'ai dépassé la ligne. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je m'entraîne. On va reprendre les cours, pour moi je sois meilleurs, mais vous, il faut que je sois meilleurs aussi. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Séance suivante, vous suivrez sur YouTube, sur le Padlet, regardez régulièrement sur le Padlet, ok ? Je vais essayer de mettre, et puis pas que moi, Dona aussi, on va essayer de mettre des contenus assez réguliers, au moins d'une semaine à l'autre, c'est quasiment sûr. Et puis voilà, après il y aura des séances zoom, il y en a fait une la semaine dernière, il n'y avait pas grand monde, alors il serait bien qu'il y ait plus de monde la prochaine. des séances zoom, des séances armes en main, etc, etc, etc. Allez, bye !